Ouais, t'as tes Dida, t'as jure euh... Quoi ? Quoi ? Parce que moi... Tu fais peur quand même ! Tu fais peur quand même ! Tu fais peur quand même ! Il m'a fait rêve ! Attends, je te jure, tu m'as fait rêve ! T'es content d'être là ? Ouais ! Moi, je suis super content, Dida ! Ok ! Dida, dire pas ! Les gens... Monsieur, monsieur, monsieur ! Moi, j'allais dire pas monsieur, légende du Muay Thai français ! Non, monsieur, ça suffit ! Hé ! Attention, parce qu'il n'y a pas que... Bon, les gars, vous avez vu, c'est qui ? Dida Diafa, il est venu, je suis tellement content ! Merci Dida, on va faire un interview de ouf ! Bonjour à tous et bonjour à toutes ! J'espère que vous avez passé une bonne semaine ! Aujourd'hui, je reçois enfin ! Il y en a plein qui me l'ont demandé ! Enfin, enfin, enfin ! Je reçois un immense champion du Muay Thai français international ! Une légende du Muay Thai ! Je reçois... Comment il s'appelle d'abord ? Parce que... Parce que... Parce qu'il est là ! Je reçois Dida... Diapha, je suis tellement heureux de le recevoir ! Dida... Le voilà ! C'est là, Dida ! Tu rigoleras ! Merci d'être là, Dida, vraiment ! Je reçois Dida pour un récit ! Il a raison, c'est pas un interview, c'est un récit ! Tu vois si t'as un beau t-shirt quand même ! Je reçois Dida pas pour un interview ! Il m'a dit un récit ! Et je trouve ça vachement bien ! Dida, ça fait très longtemps qu'on ne voit nulle part ! On ne voit qu'ici ! Déjà, merci beaucoup pour ta venue ! Merci beaucoup ! Et... Les gens peut-être qui savent, et qui ne savent pas... Moi je viens d'une époque où toi tu étais là ! Et j'aimerais déjà que tu nous dises d'où tu viens ? T'es né où ? Moi je suis né d'Alger, à Babelouet, Algérie ! Babelouet, c'est le centre d'Alger, non ? Le quartier ! Le quartier, ouais ! Babelouet, tu sais que ma mère est née là-bas ! Non, je ne sais pas ! Et bien voilà ! Ma mère est née d'Alger, à Babelouet ! Et... T'es arrivé en France à quel âge ? Trois mois, j'avais trois mois ! Ah oui, tiens, un nourrisson ! Et d'Alger, t'arrivais où directement ? Euh... Villiers-le-Bel ! Villiers-le-Bel ! Et... Villiers-le-Bel, il y avait une communauté là-bas où... Où il y avait tous tes potes qui ont fait de la boxe avec toi ! Mais t'as commencé par quoi ? Par le foot ? Par le foot, ouais ! Par le foot, ouais ! Bah ce qui paraît, t'étais un bon footballeur en plus ! Tu penses que t'aurais pu faire une carrière là-dedans ? Hmm... Je ne pense pas ! Je ne sais pas ! Après, je ne suis pas trop au jeu collectif ! Même si... La boxe est quand même un sport collectif ! Mais... Je suis assez d'accord ! Je n'ai pas adhéré au football ! Et à quel moment tu t'es dit euh... Je vais essayer la boxe ou un truc comme ça ? Je ne sais pas ! Euh... Quel moment ? Au moment où... Thomas Mendez... Il est venu s'installer à... Au Puy-de-la-Mollière où il est Villiers-le-Bel ! Ouais ! Et je suis passé ! Et puis euh... Coup de foot ! Enfin j'ai mais... Ouais ! Après on se bagarrait tout le temps ! Donc euh... Je lui ai dit... Ça peut me servir ! Ça j'aime bien ! Et puis je vais faire comme ça ! Et puis on a fait un cours ! Et t'as kiffé ! Et puis deux cours ! Ah ! Et je lui ai dit... Que... Son âme repose en paix ! Ouais ! Je t'embrasse Thomas ! Euh... Je veux boxer ! Genre tu veux faire des combats ? Non ! Je veux boxer ! Je veux boxer contre qui ? Il m'a dit... C'est pas comme ça ! Je lui ai dit... Je veux en un combat ! Je veux boxer ! Je pensais qu'on était euh... Je pensais qu'on était dans la rue ! Ah oui ! Oui ! Il m'a dit ok ! Il y a un combat... Ah... Stain ! Je lui ai dit ok ! J'ai en marre ! J'ai en marre ! Et j'ai fait un classe... Euh... C... Perdue ! Le fait d'avoir perdu ça m'a... Ça m'a mis... Face à la réalité ! Ouais ! Que... Je rentrais dans un sport qui était un sport où... Il fallait avoir la discipline ! Il fallait s'entraîner ! Il fallait travailler ! Il fallait être euh... Il fallait faire le travail ! Donc euh... Ça m'a complètement sorti de... Mon quotidien ! Et je voulais m'entraîner ! Et je voulais voir d'autres choses ! Et je suis parti en taille ! Ah oui ! Je me rappelle ! 18 ans ! Moi je t'ai croisé là-bas en 89 ! Tu fais ça ? Ouais ! Et je t'avais arbitré euh... En fait je t'ai arbitré aussi quand t'es arrivé en finale à Jappy ! Tu te rappelles ? Non ! Tu te rappelles pas un championnat de France ? T'avais gagné en corps à corps ! T'avais un corps à corps de ouf ! Ouais ! Donc euh... Tu rencontres Thomas Mendès ! Tu... Tu découvres un... Un sport dur ! Mais il faut être discipliné ! Il faut être carré ! Et là il y a aussi tes potes aussi ! Tes potes de club avec... Lambo ! Fabrice ! Loïc ! Et puis Jean Atonga ! Enfin vous êtes un groupe de... Joss aussi ! Vous êtes un groupe de... Jean-Marc ! Jean-Marc oui ! Vous êtes un groupe de... Vous êtes un groupe de ouf ! C'est magnifique ! On n'est pas un groupe... On est... On est une famille ! Ouais ! C'est ça ! On est une famille... Et euh... Et on a décidé... De... De faire ça ensemble ! Hum ! Et dans... Dans chaque catégorie de poids... On était tous ! On était champion de France ! Ouais ! Très fort ! Très très fort ! On était pas mal ! Ouais ! Très très fort ! Moi je me rappelle ! On était pas mal ! C'est notre époque ! On était pas mal ! Donc là tu dis... Il y a un truc à faire ! Faut que je parte en Thaïland ! J'ai pas dit... J'ai un truc à faire ! Non ! Il y a un truc à faire dans la box peut-être ! Non ! J'avais... J'étais plus... J'étais plus dans aucun calcul ! Faut que je parte en Thaïland ! Voilà ! Voir comment ça se passe là-bas ! Ouais ! Et j'ai besoin d'aller là-bas ! Ouais ! C'était presque vital ! Ouais ! D'aller en Thaïland ! Alors... Après l'avenir il m'a donné un peu raison ! Mais euh... À ce moment-là je voulais que ça ! Ouais ! J'ai cherché à droite à gauche des informations sur la Thaïlande ! Je m'en rappelle être venu dans un quartier par contre chez toi ici ! Ouais ! Où ils vendaient des cassettes ! Enfin louaient des cassettes ! Ah oui je m'en rappelle ! Cassettes vidéo de combat ! Pour des raisons qui étaient les leurs ! Ouais ! Ils refusaient de me louer des vidéos ! Ah bon ? Ouais ! Mais par contre ils me laissaient regarder dans le magasin ! Et... Et... C'était incroyable ! De les voir monter sur le ring comme ça ! Cette motivation ! Cette confiance ! Cette beauté aussi ! Parce que... Les combattants c'est des beaux combattants ! Et cette volonté là ! Je dis je veux être comme eux moi ! Je veux être comme eux ! Je veux être comme eux ! Je comprends ! Je veux être... Ça ! Et tu t'es dit... On va aller en Thaïlande pour faire ça ! Ouais ! Pour moi c'était... Pour moi c'était le... Je vais pas parler d'échappatoire ! Mais pour moi... Mon présent c'était d'aller en Thaïlande ! Voilà ! C'est génial ! La première fois que tu vas en Thaïlande c'est dans quelle année tu te rappelles ? Tôt ! T'es parti tôt toi je crois ! Bah 18 ans tu m'as dit ! Ouais ! 18 ans je suis parti en Thaïlande ! Tu te rappelles dans quel camp tu t'es retrouvé ou pas ? Ouais ! Je suis allé au... Je suis allé chez Capitaine Naris ! Je suis allé... Capitaine Naris était... Je trouve ça ici ! Le camp, comment il s'appelait ? Le camp chez Naris ? Je m'en rappelle plus ! C'est là où il y avait André, Bruno, tout le monde qui est parti là-bas quoi ! Je sais pas mais ouais ! Ouais ! Je croyais il y avait Wampadet aussi qui était avant ! Wampadet exactement ! Ouais ! Exactement ! Il y avait aussi... Malik ! Malik Toumer ! Malik exactement c'est vrai ! Fort Malik aussi ! Très très fort ! Ouais ! Mais c'était un camp de ouf ! C'était un camp pas mal ! Ouais ! T'es resté longtemps là-bas ? Je suis resté quelques mois... Il y a Fabrice Allouch aussi qui était là-bas ! Je suis resté quelques mois là-bas ! Et après euh... Après euh... J'ai changé de camp ! Est-ce qu'ils t'ont fait boxer un peu au début ? Non ? Non ! Non ! Non ! Non ! En fait, quand t'étais là-bas, t'as commencé à t'imprégner vraiment de la culture thaïlandaise, de l'entraînement difficile et tout ! Euh... Disons que quand je suis arrivé sur place... Ouais ! Euh... Il y avait... Ben... Malik... Et Fabrice... Il y avait qui d'autre ? Je sais plus ! J'étais pas vraiment dans... Ils étaient déjà installés, ils étaient déjà là... J'étais pas dans... Moi je veux pas parler français, moi je veux pas être français, je veux être euh... Et après, par la suite, j'étais dans un autre camp qui s'appelait... Ça va Tannikoun ! Ah ben... Ça va Tannikoun ! Ça va Tannikoun ! Ça va Tannikoun ! Ça va Tannikoun ! C'était un bon moment... Pour moi... Jusqu'au jour où ils ont jeté une bombe là... Dans le camp d'entraînement, enfin où on dormait... Ouais ! Parce que... Tannikoul, il était mêlé à des... Histoire de Paris, je sais pas... C'était un mafieux, un peu, ça... Fort beau ! Ouais... Je pense que... Enfin, pour sûr, il était dans le jeu... Dans les Paris, etc... Bref... Et euh... J'ai changé de camp... Et j'ai tenté ma chance au... 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 Magnifique ! Ah oui, c'est vrai que t'étais au... J'avais oublié ! On fait galérer un peu la voix ! Mais c'était le plus beau camp de la Thaïlande ! C'était pas mal ! Ah, j'ai adoré ! Avec la... La moine bouddhiste ! Sophan Chit, c'est avec le truc en bois par terre ! Exactement ! Oh, magnifique ! Exactement ! Y'avait... Comment il s'appelle ? Kensai, je crois, là-bas ? Ouais, y'avait Kensai, y'avait... Oh, quelle chance ! C'était des bons moments pour moi, le Sophan Chit ! Sophan Chit aussi ! Ouais ! J'avais les frères Boulon-Boulaye ! Ouais ! Sophan Chit, après, chez Capitaine Harris aussi ! Enfin, après, j'ai... Après, c'est moi aussi qui ramène ça ! Hum... Je me sens bien où je suis ! Ouais ! Je ramène aussi de la blague quand je suis... Hum... Je suis détente ! Et ça se passe toujours bien ! Donc tu... Même si tu me mets avec des cons, ça se passe bien ! Pas mal ! Ça, c'est bien ! Ouais ! Parce que moi, je suis détente, donc... Chaque fois, j'ai... Même mes amis me disent, t'es avec toi, c'est toujours détente ! Ouais ! T'as raison ! Tu vas là-bas, tu restes quand même longtemps, hein ! Ouais ! Parce que moi, je me rappelle, je t'avais croisé en 89, 90... Même en 81, je t'ai croisé ! Tu restes quand même pas mal de temps en Thaïlande... 6 mois, t'as dit ! Hein ? Non, mais je me rappelle, t'étais resté quand même pas mal, hein ! T'as fait... Moi, je me rappelle... En fait, tu faisais beaucoup aussi des allers-retours ! À l'époque ! Alors, ce qui se passe... Ce qui se passe... C'est que je suis au... Je suis au... Simple & Shit ! Ouais ! Et avant de pouvoir m'entraîner, ben... Je suis obligé de regarder les choses... Il faut nettoyer les choses, bref, bref, bref... Ça, t'as vu ça dans... Ouais, c'est magnifique ! J'ai raconté ça dans mon film, déjà ! Il est magnifique ! Et... Il y a un passage de ma vie... Ouais ! Qui a fait que, après... C'est... Ma vie, elle est comme ça ! Des fois, c'est bizarre pour moi... Mais je me surprends à moi-même ! Ouais ! Et... J'ai besoin d'argent ! Hum-hum ! Et... On me parle de Pattaya... Que là-bas, tu peux boxer, etc. Ouais ! Donc, je prends un bus avec maille... Qui me dépose... Je paye, à l'époque, je sais pas... 2 francs pour aller... Ou 1 franc... Pour aller à Pattaya en bus... Dépose... Et puis... Je vais sur... Je vais sur... Pattaya, où il y a tous les bars et tout ça ! Ah ! Marine Bar, ouais ! Ouais ! Sur la rue... Sur la rue des bars, là ! J'ai oublié le nom, ça va revenir ! Ouais ! Et puis... Euh... Je vais me proposer... Je dis, est-ce que je peux boxer ? Il faut revenir le soir, quand il y a des clients... Il y a tout ça... D'accord ! Et je fais le repérage de camp... De... 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 De bar... Et je fais un bar... Je fais un... Le premier bar qu'il me demande de revenir... Et moi, je suis prêt à boxer ! Hum-hum ! Et... Parce qu'en l'occurrence... Les gens, les touristes, ils sont autour du bar... Hum-hum ! Et puis... Ils ont bu 3-4 verres... Ils ont l'impression qu'ils peuvent... Hum-hum ! Et... Après... Si toi tu fais 90 kilos, ils vont peindre un Thaï qui fait 60 kilos ! Ouais ! Toi tu vas dire, mais lui je vais le... Pas du tout ! Hum-hum ! Et puis c'est ça ! Et puis moi j'y vais ! Hum-hum ! Je peux boxer ! Et voilà ! Et puis je boxe, boxe ! Et puis je gagne de l'argent avec les pourboires des... 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 Des clients ! Ouais ! Ils sont autour du ring, et puis ils aiment bien ! Et puis ils me donnent l'argent ! Ouais ! Et je vois Marine Barre... Et on me demande d'attendre le prochain combat... Ensuite le prochain combat... Et je commence à me dire euh... Je vais partir ! Et on m'appelle, on me dit non ! Tu vas boxer maintenant ! Ok ! Donc je mets mon short ! Ouais ! Et là on me dit comment tu t'appelles ? J'ai dit Dida ! Dida quoi ? Moi j'ai dit Dida ! C'est un peu de chine ! Ok ! Et... Et... Il y a dans la salle... Une personne qui s'appelle... Marc Guérin ! Ah... Marco ! Bien sûr ! Marc Guérin qui est le... Qui est le médecin de l'équipe de France de... Enfin de la Fédération... Française de boxe néglandaise ! Pas encore aujourd'hui ! Encore aujourd'hui ! Et... Et euh... Il entend un Français... Il entend un Français qui doit boxer... Et il m'explique après qu'il allait partir ! Il attendait l'addition ! Ouais ! Qu'on lui remène la monnaie d'addition pour partir ! Génial ! Et finalement il entend qu'il y a un Français ! Ça veut dire qu'à 5 minutes près... On se croise jamais ! Ouais ! Donc il regarde mon combat ! Il s'assied ! Il regarde mon combat ! Et... Il vient me voir à la fin du combat ! Il me dit t'es Français ? J'ai dit ouais ! Il m'a dit mais tu boxe depuis quand ici ? Et... Je lui raconte que... Il me demande combien de combats j'ai ! J'ai dit je sais pas... 100 combats ! Et jamais j'ai 100 combats ! Ah bah non ! J'ai dit je crois que j'ai 100 combats ! En plus je dis je crois que j'ai 100 combats ! Ouais ouais ! C'est génial ! J'ai dit je crois que j'ai 100 combats ! Il m'a dit ah bon mais tu boxe où ? Je dis bah je boxe là là ! J'essaye de faire... Au mieux ! Pour moi ! Dans le sens où... Il me dit que c'est le président... Enfin c'est le docteur de... De la fédération ! Et qu'il va parler avec le président de la fédération ! Ouais ! Dans le guérin ! Il me dit il y a un championnat de France ! Tu veux le faire ? Je dis oui ! Et euh... J'ai pas d'argent moi pour venir ! Il me dit on va payer ton... On va te payer euh... Le billet ! Si je veux un billet aller-retour ! D'accord ! Et une bourse ! Mais la bourse qu'il m'annonce ! C'est la bourse perdant ! Ouais ! Après tu connais hein ! C'était à l'époque... C'était n'importe quoi ! Ouais ! C'était très très bas ! Ouais ! Je viens en France ! Il me fallait un entraîneur ! Alors je sais pas pourquoi... Encore une fois ça c'est... C'est mon destin ! Je tombe sur René Desjardins ! Magnifique ! Alors René Desjardins ! Ça c'est parce que je lui dis... Eh ben... J'ai personne dans mon coin ! Ouais ! Et euh... Et il se propose ! Après avec René c'était encore une autre histoire ! René c'était vraiment pour moi... C'est quelqu'un qui... Extraordinaire ! C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui... Euh... Il savait faire les choses ! Ouais ! Tout top ! Tout top ! Honnêtement c'était un... T'avais l'impression d'être avec un... Avec un parent qui... Qui continuait de faire ton éducation ! Vous vous êtes aimé vous hein ! Ouais ! Tout le temps collé hein ! Je me rappelle ! Ouais ! Jouer César ! Oui bien sûr ! Non non mais euh... Pascal ! Léon ! Tout le monde ! René il était comme ça ! Antoine aussi ! Antoine René mais... Le point fort d'Antoine et de René... C'est que... Ils arrivaient à être comme ils sont avec moi ! Ouais ! Avec tout le monde ! Ouais ! Il n'y avait pas de différence ! Très affectueux en plus ! Mais... Alors les gens ils disaient... Ouais mais toi Dita... René il est comme ça ! Mais René il est comme ça ! Ben... Avec ces boxeurs ! Oui bien sûr ! Nous on était l'élite... Du Derek ! C'est normal qu'ils soient un peu plus... Sur nos côtes ! Ouais bien sûr ! Parce que... C'est nous qui faisons en sorte que... Enfin c'est nous qui boxons ! Ouais ! Et puis bon bref ! Je fais mon championnat de France ! Je me donne mon argent ! Tu te rappelles contre qui tu avais boxé ou pas ? Ouais ! Un arabe ! Je ne sais plus comment ça s'appelait ! Un rebeut ! Je ne sais plus comment ça s'appelait ! Tu as gagné ! Ouais ! Il est mis qu'au premier round ! Ouais ! Non mais attends juste ! C'est que les gens ils ne savent pas ! C'est que toi tu étais très technique ! Mais moi je me rappelle trop bien de toi ! Mais avant que tu... Que tu... Que tu boxe pour canal ! Tu étais très très fort en corps à corps aussi ! Tu te rappelles de ça ? Non ! Ah si ! Moi j'ai trouvé... Moi je t'avais arbitré une fois ! Ah ! Tu t'avais épuisé un mec ! C'est pas à moi de dire que je suis fort ! Par contre... Moi je te le dis ! Vraiment ! Et il y avait un truc... Mais vraiment ! Et il y avait un truc aussi que j'avais dit un jour à René ! J'ai dit... Dida il a un truc c'est... Oh putain ! Il est dur ! T'es dur ! Mais vraiment dur ! Dure ! Et les gens ne se rendent pas compte ! C'est pour ça que quand ils venaient me voir Il me disait... Ouais ! Il va rencontrer Ramon Dekkers ! J'ai dit... Ouais ! Ramon il est fort ! Mais Dida il est dur ! Dure ! Je suis pas étonné quoi ! Tu vois ce que tu veux dire ? De ta carrière ! C'était dur ! Après... Tu me parles de Ramon ! Tu me parles de... Mon premier combat... Que j'ai fait des championnats de France ! Ouais ! Tu vas me parler de... Cobalt ! Tu vas me parler de... Qui tu veux ! Mais honnêtement ! Qui tu veux ! Les deux combats... Quand je boxe Dekkers ! C'est la première fois ! C'est magnifique ! Je boxe Dekkers à vendredi ! Ouais ! On m'appelle le lundi ! Ouais ! Alors que je dois boxe en kickboxing ! Ouais ! Contre je sais plus qui ! Ouais ! Et... René me dit comment tu te sens ? J'ai dit bah... Je me sens ça va ! Il me dit bah... On va commencer à bosser à la salle ! Et puis... C'était un lundi ! Le soir ! Je suis parti ! J'ai fait mon cardio tout le matin ! Et le soir... Je suis arrivé à l'entraînement ! René m'a dit comment tu sens ? J'ai dit je me sens bien ! Antoine il m'a dit ça va ! J'ai dit ouais ça va ! Ça a duré une seconde ! Pas la peine qu'on se raconte à vrai ! Ouais ! C'est beau ! René il m'a dit ça ! J'ai répondu ça ! Antoine il m'a croisé ! J'ai dit ça va ! J'ai dit ouais ça va ! C'était peut-être terminé ! Ouais ! Ouais ! Et ils me connaissent ! Moi je ne fonctionne pas comme ça ! C'est oui non ? Mais non ! Mais les histoires... On va y aller ! Je ne sais pas ! Bref ! Et puis je suis là pour ça ! Ouais ! Alors que c'est vrai que depuis le temps qu'on devait se boxer, Ramon et moi, c'était un peu précipité ! Ouais ! Surtout que moi j'avais... J'avais une préparation en kickboxing ! Où René m'avait fatigué à me dire ! Sors pas les coudes ! Sors pas les genoux ! Sors pas les coudes ! Sors pas les coudes ! Et là il fallait les remettre ! Ouais ouais ! Mais et puis après voilà ! En fait t'as sorti les coudes ! Ouais ! Et puis le combat elle arrive ! Et puis euh... Et puis euh... Je veux Ramon un peu... Surt de lui ! Moi je souris tu vois ! Normal ! Lui il est au top quand même ! Mais tu sais ma vie elle est bizarre ! La première fois qu'il boxe Ramon Dekers ! Il boxe Ajapi contre Richard Nam ! Et moi je suis Ajapi ! Et je vais aller aux toilettes ! Dans mon vestiaire je rentre dedans ! Je le vois lui avec son beau-père ! Ramon ! Il faut que je rentre dans son vestiaire ! A Ramon Dekers ! Très bien ! Je le connais pas ! Désolé ! Il me dit c'est qui ce fou qui rentre dans le truc ! Et je lui avais raconté à Ramon et à son père à Pattaya ! J'ai dit vous savez qu'une fois j'ai dit non ! Ils boxaient riche en âmes ! Ouais ! Je suis rentré dans leur vestiaire ! Et puis il est fait un combat de fou ! Et puis euh... Donc euh... C'est le jour du combat ! Et moi je me sens bien ! Je me sens bien parce que... Quand je boxe ! Le jour du combat ! Je suis heureux ! Ah c'est beau ça ! Ça c'est très très beau ce que tu dis là ! T'as entendu ? Oui j'ai entendu il est là ! Non 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 ! Parce que les gens non mais... Là ce que tu dis là... C'est trop euh... Trop technique souvent les gens ! Toi tu dis juste une phrase que moi je dis depuis des années ! Tu boxe parce que t'es heureux ! C'est magnifique Dida ! Vraiment ! En tous les cas moi le jour du combat je suis heureux ! Euh... Préparation ben... C'est... Il y a des... Il y a des jours oui et des jours non ! Mais le jour du combat je suis content ! Ouais ! Quoi qu'il se passe hein ! Bien sûr ! Ça veut dire que même si euh... Euh... J'ai mal là... Ou il y a ça... C'est mon moment ! À moi ! Ouais ! Magnifique ! Amenez moi qui vous voulez ! Amenez moi qui vous voulez ! Je sais que j'ai fait mon travail ! Je sais que je me suis entraîné ! Je sais que... Alors... Tu sais il y a un moment... Il y a un moment donné où on a tous euh... Un moment dans le vestiaire ! Ouais ! Où... Tu fais un... Un retour sur ta préparation ! Ouais ! Et moi je... Et moi ça faisait partie de... De... Ça faisait partie du... Du début... De ma concentration ! Parce que moi dans mon vestiaire euh... C'est détente ! Donc j'ai pas beaucoup de monde mais... C'est détente ! Je sens qu'autour de moi c'est que de la bonne énergie ! Ouais ! D'ailleurs René Jardin, Antoine, Léon, César, Scalp, truc... Top ! La famille ! Ouais ! Solide ! Ouais ! Et euh... Et euh... Je me dis... Tu devais faire... 5 séries ! T'en as fait 7 ! Je devais courir une heure ! J'ai couru une heure et quart ! J'ai été... Sur la... La diète... J'ai été comme ça ! Tout ça, ça me rend encore plus de force ! Ouais ! Tu t'es dit je suis bien ! Je suis très bien ! Ouais ! Je suis très bien ! Alhamdulillah, je suis très très bien ! Let's go ! Et je me lève ! Et ils ont tous compris que quand je me lève... Alors ils voient que je me... Je suis dans ma... Dans mes pensées ! Et je me rappelle, je boxe des kers ! Et je me relève ! Et il y avait un truc qui était comme là ! Et je l'ai tapé et je l'ai pris dans le dos comme ça ! Ouais ! Et donc je suis monté, j'ai une marque rouge... Ouais ouais ! En bas de l'épaule ! On me dit ça va ! Ça va ! Ça va ! Et... 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 Et c'est le pourquoi du comment... Quand je parlais avec des sportifs... Des... Des athlètes de haut niveau... Peu importe le sport ! J'ai eu cette conversation à l'époque... Marie-Josée Perrec aussi ! J'ai dit mais... Quand tu es bien préparé... Quand tu es bien entraîné... T'as quoi trois prochaines ? Rien ! Alors que si tu vas comme ça en disant... Bon bah on va essayer comme ça... Ça marche pas ! Ah ouais ouais ! C'est dur ! Ça marche pas ! Tu prépares des examens... Si t'as pas préparé... Le miracle ça existe pas ! Le miracle n'existe pas ! Surtout à haut niveau hein ! Bah... Dans la vie ! Dans la vie ! Si tu fais pas les choses... Attends-toi à rien ! Ah c'est bon ça ! J'aime bien ça ! Au mieux ! Attends-toi à rien ! Au mieux ! Ouais ! Et puis... Et puis voilà ! Après... Après c'était que... C'était que des bons moments... J'ai essayé de ramener un maximum de boxeurs avec moi ! Moi quand je signe à Canal... J'emmène René avec moi ! Voilà ! Tu signes à Canal... T'es le premier à avoir signé à Canal en pied point ! Ouais ! T'es le premier ! Ouais ! Et je crois pas qu'il y en a pas eu beaucoup d'autres hein ! Mais t'es le premier ! Je me rappelle très bien ! T'avais la ceinture ! Ouais ! Qui d'autre ? Non non ! Moi je me rappelle pas ! Mais toi je me rappelle très bien ! Et... Et Paco Rabanne ! Ouais ! Ah ça faut pas l'oublier quand même ! Paco Rabanne... Après... C'est aussi PMW... Enfin... Ah ouais ! Enfin bon ! Après ça c'est... Pour moi c'est la partie... C'est la partie... La plus... Euh... Moyenne pour moi ! Ah bon ? Ouais ! Ouais c'est la partie la plus moyenne pour moi ! Pourquoi ? C'est... Ce qui reste des autres... J'ai entendu Jérôme... Chez toi... Ou je sais pas... Enfin on m'a envoyé... Qui expliquait... Jérôme avec qui... J'étais très très bien avec lui ! Ouais ! Très très bien avec lui ! J'ai boxé au Zenith je crois que là ! Il est là que moi ! Ah oui ! Ça va même au Zenith mais ! Euh... Je vais rencontrer Van Damme... Je vais rencontrer Van Damme... Enfin... Moi j'ai toujours... Avec tout le monde ! Je suis là ! Je suis là ! Après... J'entends... Ouais mais Dida lui savait se vendre ! Allô ! Mais me vendre de quoi ? Pas Corban ! Celui qui va me chercher ! Qu'il y en a plus ceux qui me demandent ! Il faut comprendre une chose ! Tous ces gens là n'ont besoin de personne ! Si toi tu... Si toi tu n'es pas... Tu ne leur apportes pas quelque chose ! Mais ils n'ont pas le temps avec toi ! Ouais ! Pas Corban ! Il a demandé à me voir ! Il a appelé Canal ! Ouais ! Il m'a appelé chez moi ! Je crois que c'était une blague ! Et finalement j'ai dit ok ! Bref ! Bref ! Donnez moi un numéro ! J'appelle ! Je rappelle ! Je raccroche ! Pas Corban ! Je vais passer Dida ! Je vais pas rigoler ! La fille ! Finalement je me suis retrouvé chez lui ! A 13h ! Saint Germain ! Saint Germain des Prés ! Ses bureaux ! Et... 17h... Enfin... Il a préparé le contrat ! 17h j'ai fini le contrat chez Paco Rabanne ! Canal la même chose ! Charles Béthry quand même vient dans ton vestiaire ! Tu boxes ! 20h30 sur Canal ! Et c'est tout le temps pareil ! J'attendais qu'il arrive ! Parce que Charles il était au micro ! Ouais ! 20h30 il prend l'antenne ! Ouais ! Sauf que... Il y a des combats qui étaient avant ! Ouais ! Qui va mettre après mon combat ! Ouais ! Ou après les combats ! Ouais ! Pour terminer la soirée ! Au cas où il y a des KO ! Etc... Et il me dit Dida ! Euh... T'as intérêt à faire un beau combat ! Tu parles quand même au patron des sports ! Ouais ! Enfin c'est quand même le patron des sports ! De Canelfis ! Voilà ! Ton employeur ! Il me dit Dida ! Je lui dis ok ! Si tu veux ! Après j'en ai parlé avec Charles ! Alors lui il ne se rendait pas compte ! Mais j'ai pas besoin frère ! Tu viens de mettre un coup de pression comme ça ! Je sais ce que je dois faire ! Je vais monter dans des minutes ! Je sais que je vais prendre des coups ! Toi tu veux me ramener quoi alors ? Ouais ! Laisse moi dans mon truc ! Ouais ! Je sais que je dois faire mon combat ! Et on en a parlé hier à la pesée ! Donc... Chacun venait avec leur maladresse ! Donc quand j'entends Jérôme qui dit ! Ouais ! Mais Dida ! Ça fait se vendre ! Amigo ! Ça fait se vendre de quoi ? Ouais ! Ou se vendre de quoi ? En fait c'est des gens qui venaient à toi ! Non mais vendre ! Même s'ils viennent à moi ! Il arrive à un moment donné ! Je dois parler avec eux ! Ça veut dire quoi vendre ? Ouais ! Je ne vends pas de pommes de terre non ! Je ne vends pas de tapis ! Non ! Ça veut dire je vends quoi ? Je vends quoi ? Tu veux dire quoi par vendre ? Ils se vendaient bien ! Ouais ! Dida l'arrive bien à se vendre ! Non ! Là dessus je ne suis pas d'accord ! Alors comment t'expliques que les gens venaient comme ça à toi ? Comment tu l'expliques ça ? C'est intéressant ça ! Tu as fait un film de ouf qui s'appelle Choc D ! Tu as un film magnifique qui s'appelle Choc D ! Merci ! Et qui a fait beaucoup de bien à la boxe en France ! Merci ! Parce que tu racontes l'histoire de... Merci ! Puis en plus nous on sait comment ça se passe ! Moi j'explique à tout le monde ! Ouais ! Que ce soit à Jérôme, à plein de boxeurs ! Et je ne vais pas les citer ! Si j'en cite un, il faut que je les cite tous ! Ouais ! Et ils savent que je les aime tous les boxeurs ! Ouais ! C'est terrible ! De quoi ? C'est terrible ! Il faut comprendre une chose ! Ouais ! Les gens ils te voient sur le ring ! Ouais ! Pour eux, ils reflètent l'image d'un boxeur ! Qui est, waouh ! Ouais ! D'accord ? Mais quand tu redescends du ring ! Ouais ! Si tu as le bon comportement ! Ouais ! Comme moi j'avais ! Ouais ! Ouais ! Et après les gens ils disaient ouais ! Mais tu as regardé Flamby avec un ensemble Paco Rabanne ! Moi j'adorais ! Rose ! Mais écoute ! Mais quand tu ne connais pas l'histoire ! Mais moi j'adorais ! J'étais content moi ! Mais quand les gens ils ne connaissent pas ! Moi ! Quand ça se passe l'histoire de faire ma tenue et la couleur ! Ouais ! Il y a plusieurs personnes qui sont là ! Ouais ! Donc une femme qui est décideur chez Rabanne ! Ouais ! D'accord ? Elle me dit moi Dida je vous propose cette couleur là ! Et cette couleur là vous plaît ! Elle dit oui j'aime beaucoup ! Je dis ok ! Mais moi je suis dans quoi ? Je suis dans lui faire plaisir à elle ! Ouais ! Tu vois ! Donc les gens ils disent ouais ! Mais quand on ne connait pas les histoires ! Moi quand je ne connais pas les histoires ! Je ne parle pas ! Tu ne juges pas ! Je ne parle pas ! Ouais ! Je ne parle pas ! Je ne suis même pas à juger ! Je ne parle pas ! Je ne sais pas je ne parle pas ! Tais-toi frère ! Donc quand tu ne sais pas ce qui se passe ! Ouais ! Mais Dida elle vient ! Et vous voulez que je fasse quoi ? Je suis en sponsoring avec Paco Rabanne ! Ben c'est normal ! Ça doit être marqué ! Mais tu demandes à tous les gens avec qui ils étaient autour de moi ! Quand une fois je suis sorti le soir avec Paco Rabanne pour manger ! Après mes combats ils étaient là à chaque combats ! Ouais ! Pas de seule fois ! Ah ouais ! Jamais ! Non ! Je partais avec mes potes ! J'allais manger là ! J'allais ça et j'allais dormir ! Ouais lui tu avais son nom ou quoi ! Ouais ! Il était là ! Il venait d'en voir au vestiaire ! Il était là ! La même chose avec Nino Siroti ! La même chose avec lui ! Enfin bref ! Avec... J'entretenais... Une très bonne relation ! Avec chaque partenaire ! Après c'était... C'était... C'était comme ça ! Après je boxais... J'ai même... Après j'ai eu Guillaume aussi Guillaume ! J'avais demandé une faveur à Guillaume Kerner pour m'entraîner pour un combat ! Il était avec moi avec au Club Med ! Avec qui j'étais en partenariat aussi ! Ouais ! Donc... Ce que je voulais te dire ! C'est quand les gens te voient comme ça sur leur rythme ! Quand tu descends ! Si tu es gentil avec eux ! Si tu es poli ! Ils n'ont pas peur de toi ! Il y a personne qui travaille avec toi s'il a peur de toi ! Moi j'aurais expliqué ! Hé frère ! Tu veux que lui travaille avec toi ! Il a peur de toi ! Si tu ne lui montres pas qu'il peut te dire non ! Si tu ne montres pas qu'il peut te dire je ne suis pas d'accord avec toi ! Lui il ne se passera rien ! Ouais ! Moi j'ai entendu des choses ! Non mais lui il est trop compliqué à gérer ! En parlant de boxeur ! Ouais ! Ah non mais lui il est charismatique mais je crois qu'il est trop compliqué à gérer ! C'est l'image que les gens ils ont de toi quand tu redescends du ring ! Pourquoi ils ont cette image-là quand tu redescends du ring ? Bah parce qu'ils t'ont entendu parler ! Parce qu'ils t'ont vu ! Parce qu'ils t'ont vu faire les choses ! Tu vois un Mike Tyson ? Ouais ! Quand tu le vois sur le ring et tu vas en dehors du ring ! Mais alors ils sont combien ? C'est pas la même personne ! Bien sûr ! Alors c'est vrai que Mike Tyson, évidemment c'est un grand champion ! Charismatique mais il est d'une douceur et d'une gentillesse en dehors du ring ! C'est un truc de ouf ! Ouais bien sûr ! Et ça attire encore plus les gens ! Bien sûr ! Parce que tu as une gentillesse et parce que si, parce que voilà c'est tout ! C'est vrai je suis d'accord avec toi ! Voilà ! Je voudrais venir sur un truc et ça va attraper quelque chose ! Je me rappelle un jour Abdelmoumini Kouider il organise un gala, magnifique gala à Nanterre ! Ouais ! Tu boxes un Thaïlandais qui est très très fort ! Sonarine ! Sonarine ! Moi j'étais là parce que je t'ai juge ! Tu boxes sonarine ! Le mec il est fort ! Il fait la misère quand même ! Il va sur toi et tout ! Mais toi t'es dur ! Il y a un moment tu es dans le coin ! C'est à la quatrième ou la cinquième ! Tu es dans le coin ! Je crois que c'est une droite ou une hyperculture ! Tu le mets une droite et tu le mets KO ! Tu te rappelles de ce combat ? Ouais ! Quelques jours après ! Même je crois deux jours après ! Tu passes dans une émission qui s'appelle tout le sport ! Avec Marc Guéret ! Tu te rappelles ? Tu étais passé dans le... Dans un tapis aussi ! Dans un tapis voilà ! Tu étais passé ! Et là moi je me rappelle parce que moi j'ai vu le combat ! Parce que j'étais là j'étais juge ! C'était un magnifique gala qui avait organisé Kouider ! Et Sonarine ! Il était dur comme boxeur ! Bah lui il ne t'aurait pas mis KO ! C'était une galère quand même ! Parce qu'il était très dur ! Tu le mets KO ! Tu passes à la télévision ! Tu te rappelles de ce moment quand tu es passé dans l'émission tout le sport ? Alors Sonarine ! J'ai... Quider ! Qui m'appelle ! Il me dit j'ai un championnat du monde pour toi ! Exactement ! Championnat du monde de boxe style ! Je lui dis... Ok donc j'ai eu deux championnats d'Europe désistés ! Ca veut dire que je monte sur le ring mais il n'y a pas de combattant ! Ou l'autre combattant ne va pas me boxer ! Ouais ! Et il me dit tu veux faire championnat du monde d'Organi ? J'ai dit ok ! Contre qui ? Sonarine ! Il me dit fais attention ! Il est très dur ! Dur ! Il me dit... Champion du Lumpini ! Très dur ! Ouais ! J'ai dit ok ! Il me dit t'es sûr ? J'ai dit ouais ! C'est dans trois mois ! J'ai dit d'accord ! Il me dit tu vas bien te préparer ? Et j'ai dit ouais ! Je vais en Thaïlande ! Je vais en Thaïlande ! Et... Quider il fait partie des hommes de parole qui m'ont touché ! Ouais ! Quelle organisation en plus ! Mais... Au-delà de l'organisation... Quider ! C'était... C'était... Au même titre... Qu'Antoine... René... Ouais ! Un homme de parole ! Ouais ! Magnifique ! Quand tu dis tu boxe ? Tu boxe ! Je cherche pas ! Et où mon contrat ? Combien je vais payer ? Combien ci ? Combien ça ? Et je remercie au téléphone ! J'ai dit merci beaucoup ! Et il m'a dit... Va bosser maintenant ! Ouais ! Et la raccrocher ! Sonarine ! Et je pars en Thaïlande ! Et... Je me rappelle que Numbo est là avec moi ! Et on voit Lumpini ! Il boxe ! Sonarine ! Fait un cas au premier round ! Pouh ! Donc... On rentre à l'hôtel ! Je suis pas bien ! Toute la soirée je suis pas bien ! Qu'il m'étonne ! Je dis... Ah ouais ! Il va me faire de la misère ! En France ! Chez moi ! Ouais ! Gros gros gars là ! Et... Le matin je me réveille ! La pêche ! 6h du matin je suis parti courir ! La pêche ! Dans ma tête c'était... T'es où Sonarine ? J'étais prêt ! Ouais ! Le jour du combat ! Les Thaïlandais... Commencent à m'emmerder un peu ! Alors entre temps évidemment... Je croise Guillaume ! Il me dit... Tu vas pour que c'est lui ! Quoi shoot au pao ! Tout le monde s'arrête ! J'entendais que des trucs comme ça ! Des éloges ! Sur Sonarine ! Ouais ! J'en ai pas besoin ! J'en ai pas besoin ! On fasse des éloges sur mon adversaire ! C'est bon ! Ouais ! Et... J'arrive à la pesée ! Les Thaïs tu connais ! Ouais ! Il y avait Hadj aussi le casse-couille là ! Il me fait perdre des 200 grammes ! 200 grammes ! Et... Je cours sur le parvis de la défense ! J'arrive à être au poids ! Je boxe le lendemain ! Par les des sports de Nanterre ! Magnifique ! Et je le mets KO ! Caussale quand même ! Caussale ! Ouais ! Parce que je m'en rappelle ! La droite ! Pouf ! Mais quand même il marchait sur toi ! Ouais ! Mais... C'est l'heure ! Il marchait sur moi ! Après elle a dormi tout seul ! Oh ! La droite elle était sale ! Et en plus t'étais dans le coin ! Quand tu mets la droite ! Me rappelais-tu ? Je crois que je fais un retour au coin ! Ouais ! Un retour au coin ! Et en plus tu te mets dans mon coin ! Moi où je suis ! J'étais assez bug ! J'étais juge ! Non ! J'ai dit putain ! Et t'as vu ! Ca a calmé tout le monde ! Tout le monde ! Ca s'est arrêté ! Il y avait du monde ! Je me rappelle que... Ils étaient tous debout ! Ouais ! Tous debout ! Il y avait Stéphane aussi qui a fait un... Un grand combat ! Il y avait Jean qui avait boxé ce genre-là ? Stéphane Ikema ! Jean Atonga aussi ! Enfin... C'était... C'était les bons moments pour moi du Muay Thai ! Ouais ! Franchement... Tous ces gens-là que j'ai croisés... Comment ça s'est passé pour toi quand t'as fini avec Sonarine ? Parce que... Franchement tu rencontres un mec très 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 fort ! Je rencontre un jour... Je suis dans le métro avec mes potes... Et je vois... Guillaume Kerner... J'ai dit... C'est toi Lange Blanc ! J'ai dit... Ouais ! J'ai dit... Mais moi je vais te boxer un jour ! J'ai dit... Ah bon ? Et ouais ! Je vais te boxer un jour ! A bientôt ! Et je suis parti du métro ! Je suis parti du métro ! Gardina ! Il était là ! Incroyable ! Mais... Des fois il m'arrive des trucs dans ma vie moi c'est bizarre ! Je me surprends à moi-même ! Ouais ! Tu me disais ? Après ce combat contre Sonarine... Ouais ! Ma vie elle change ! Mais c'est ça ! J'allais te le dire ! Ta vie elle change ! Parce que même moi qui te connais depuis un moment... Tu te rappelles... On s'était croisés... Tu étais au Derek et tout... Même moi j'étais connu même quand t'étais avec Thomas Mendès... Que j'embrasse ! Moi je trouve que... Bah ! T'es passé de... T'as changé ! Après tu rencontres que des restats de la boxe ! Pas pour nous ! Après... 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 Après ça se passe... Enfin c'était tellement vite ! J'arrive en Thaïlande... Je boxe Sonarine... Deux ans... C'était tellement vite que... C'était bizarre ! C'était bizarre ! Le soir où je boxe Sonarine... Mais que je sors pour du monde ! Je me rappelle... Comme si c'était maintenant ! Ouais ! Je me rappelle que... Je suis dans le vestiaire ! Et je sors du vestiaire ! Et... Je lève... Je lève ma tête au ciel comme ça ! Ouais ! Magnifique ! Ouais ! Et je me rappelle parce que j'avais des larmes qui coulaient comme ça ! Ah ouais ! Je suis dans mon vestiaire ! Avec René Desjardins ! Avec tout le monde ! Tout le monde est content ! Tout le monde est sur le ring ! Tout le monde est... Et... J'ai besoin de mon moment à moi ! Ouais ! Mon vrai moment à moi ! De... Toute la souffrance que j'ai eue ! Tous ces moments qui étaient compliqués pour moi ! T'as besoin d'évacuer ! Ouais ! Je peux pas évacuer devant tout le monde comme ça ! Ouais ! J'ai... On a chacun son engueuil ! Et tu sais pas comment ça va se passer ! Et je sors ! Et je me rappelle d'avoir croisé deux gars ! Neux Nanter ! Et... Et... Ils sont en train de chier les couilles d'air ! Ils m'ont dit « Ouais ! » Il a dit la félicitation ! Je dis « Ouais ! Merci ! » Et il y en a un, il a vu ma tête, mes yeux ! Il a pris son pote ! Il a dit « Viens ! Viens ! Viens ! On y va ! » Elle a capté ! Ouais ! C'était compliqué parce que je me suis retrouvé tout seul ! En Thaïlande ! Avec des Thaïlandais ! C'est pas facile ! Ouais ! A l'époque surtout en plus ! A l'époque surtout en plus ! Ouais ! Sans argent ! Avec plein de souvenirs ! Moi je me rappelle avoir boxé sur un... Pas un marché mais... On était sur des tentes ! Et c'était une fête de village ! Et je suis dans un... Dans une tente ! Et je vois un boxeur ! Qui s'est fait sonner ! Il revient ! Il pose sur une chaise ! Et il meurt ! Avec moi comme ça ! Un mec qui a rien à voir 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 ! Et je sors pour appeler... Et ils sont venus... On regardait comme ça ! Et moi je leur dis « Desmolé ! Desmolé ! » Ouais ! Parce que... Tu boxe, t'es tout seul ! Ouais ! T'as un cas où on va appeler qui ! Bah ouais ! Et appeler... Y'avait pas de portable ! Y'avait rien en plus ! Non mais... Quand je dis « Appeler qui ! » C'est une façon de dire ! Tu vas rappeler personne ! On va appeler... Qui ? Personne ! T'es tout seul au milieu de nulle part ! Ouais ! Tu vas te demander... Tu vas raconter quoi ! Ouais ! Et puis tout ça j'évacue comme ça ! Et... Je remercie mon dieu ! Et... Je retourne faire la... La fête avec tout le monde ! Et... Je sais que... Le lundi... Je fais la couronne à l'entraînement ! René me dit « Mais tu veux pas te reposer ? » Parce que pour moi, aller à l'entraînement... C'était aussi mon moment ! Ouais ! René il était là... Antoine il était là... Léon... Joël... Joël c'était mon frère ! T'en avais besoin de ça ! Ouais ! Ouais ! C'est... Vital ! C'est... C'est... C'était mon... C'était mon point de rendez-vous ! Ouais ! Y'a que des gens qui m'aiment ! Ouais ! Y'a que des gens sains ! Et des solides ! Parce que... Tu vois des... Joël César ! Des Guillaume Kerner ! Des Scalp ! On les embrasse ! Des Stéphane Niquema ! Tous ! Dans un comportement incroyable ! Ouais ! On était une famille ! Ouais ! On était une famille ! Y'da, y'avait qui encore ? À ce moment-là ? Ouais ! Je sais pas si t'imagines... Euh... Les Danny Bill ! Ouais ! En plus de tout ce que je viens de te parler ! Ouais ! Danny Bill ! Les Morazzari ! Et Jean Charles ! Skabowski ! Stéphane Niquema ! Enfin j'en ai parlé de tout le monde déjà ! Et puis la génération qui est arrivée après ! J'ai toujours pris ça aussi ! Que des phénomènes ! Ouais ! Que des phénomènes ! Que des grands, grands champions ! Bah après t'as eu les Jérôme Le Banner ! Après évidemment... Tout ce que je t'ai cité... Farid Willaume... Les... Les... Karim Saada ! Oh ! Karim ! Quel boxer ! Karim Saada ! Quel technicien celui-là ! Ouais ! Tu vois... Ça c'est le moment... Le moment le plus dur pour moi ! Parce que... J'ai... J'apprécie vraiment tous ces combattants ! Et... Mon seul stress... C'est d'en oublier un ! Ouais ! Parce que je veux peiner personne ! Ouais ! Ils savent tous que je savais que je les vois ! Je suis content de les voir ! Euh... Et que... Non ! Dany... J'ai vu Dany encore... Il y a quoi ? Il y a à peine un mois... Dany Bill ! J'ai vu Morad aussi ! Morad Sarri ! Un champion pareil ! Et... Et pourquoi je te parle de... De tous ces combattants ? Ouais ! Parce que c'est... Ces combattants-là... Qui ont fait... Ce que le Muetaï est devenu ! Bien sûr ! Ouais ! Alors il y avait évidemment... Il y avait... Dida aussi mais... Il y avait du Dany Bill ! Il y avait du Nick Emma ! Il y avait du Guillaume Kerner ! Même si moi je suis arrivé... Après eux ! Ça veut dire qu'il y avait Guillaume qui était avant moi ! Etc... Même Stéphane ! Ouais ! Mais... C'est des champions... C'est des champions... Conçus... Au temps de la main ! Tu vois... C'est... Et puis il y avait Jaïd ! Jaïd ! Il y avait Rachid Ellermy ! C'est Rachid Ellermy ! Et puis j'aimerais bien que tu dises aussi à une personne quand même qui t'a marqué ! Ok ! À toi, à moi, à tout le monde ! Ok ! Daniel Lallouche ! Ouais ! On est d'accord ? Bien sûr ! Daniel c'est... Il nous connaissait tous ! Moi j'ai appris... La nouvelle... J'étais un peu... Un peu... Triste de l'apprendre comme je l'appris ! Parce que je pensais que j'étais un peu plus proche de lui ! Ouais ! Mais bon... C'est... Il y a d'autres choses qui sont plus... C'est fait... Mais c'est vrai que... Cette génération-là de combattants... C'était... Et... On se motivait l'un à l'autre ! On se challengeait l'un à l'autre ! Moi je sais pas... Ils étaient tous en train de fantasmer... Danny Bill, Dida ! Alors que... Quelle catégorie ? Aucun rapport ! Ouais ! Danny Bill et le monde ont rigolé ! Dis-là ! Ta catégorie de poids ! Tu boxais en combien ? Moi j'étais 65... 63... 66... Ouais ! Ouais ! Mais euh... C'était des... C'était des bonnes mentalités ! Tu vois ! Quand je suis en train de penser à tout cela ! J'ai croisé encore mon Ratsari ! Il y a quelques temps... Euh... Guillaume... Après tu vois Guillaume... Tu connais Guillaume ? Ben sûr ! Et Jérôme Le Banner... Tous ces gens-là... C'est... C'est ce qu'ils ont écrit l'histoire du Muay Thai ! Bien sûr ! Parce qu'évidemment tout seul tu fais rien ! Mais... Je pense... Je pense... Qu'on aurait dû quand même être tous... Beaucoup plus solidaires ! Qu'on aurait dû quand même être tous... Bon ! Regardez comme ça ! Voilà ! Il faut en parler à eux ! On aurait dû être beaucoup plus solidaires ! Ça veut dire que chaque... Chaque fois qu'il y en a un qui prenait la lumière... On pouvait oublier les autres ! Pour en arriver où ? Pour faire quoi ? Pour en devenir quoi ? Aujourd'hui ! Alors que... On connait tous le dicton ! L'union fait la force ! Bien sûr ! Alors... Comment et par qui c'était divisé ? C'est tout ce côté-là qui m'a un petit peu... Contrarié ! Parce que... On aurait pu faire beaucoup plus ensemble ! Moi je considérais qu'on était... Une grande famille ! Évidemment ! Il y avait Totov aussi ! Ah bien sûr ! Bien sûr ! Si je ne le dis pas, tu vas me dire bien sûr ! Ah bah oui ! Mais Totov ! Il y avait Totov aussi ! À cette époque-là, il y en avait beaucoup beaucoup de boxeurs ! Franchement ! Même les cinq premiers de chaque catégorie, c'était des grands boxeurs ! À cette époque-là ! Tu te rappelles ? Alors, deux mois, trois mois ! Est-ce que tu te rappelles les championnats de France ? Le niveau que c'était à l'époque ? Euh... Non ! C'était pas mal quand même le niveau ! Tes balles, elles étaient dures les mecs ! Mais il y avait... C'est toi, tu boxais les championnats de France ! Ouais, c'est vrai que les combats, elles étaient dures ! Les combats, elles étaient beaux ! Et... Et encore une fois, quand on arrivait à la salle, du combat pour la pesée, et puis après pour le combat... On se sentait bien ! C'était le jardin ! Ouais ! Moi, je sais qu'avec... tous mes frères du club, quand on arrivait pour boxer, on était contents ! Khaled Ebied ! Khaled ? Khaled Ebied ! Quel boxeur ! Khaled ? Richard Nam, Bruno Benlabed ! Ah non mais ça... Voilà ! Tu vois, tu me demandais nom ! Tu vois, je t'en balance ! Sam Berrandou... Voilà, tous ces boxeurs-là ! Les Kassoum aussi qui boxaient ! Sandin et Kassoum ! Avec leurs combats là ! Kassoum et Joël ! Et Kassoum et Danilil aussi ! Ils ont fait un championnat de France tous les deux ! J'avais des arbitrés ! Non, honnêtement... Enfin, j'ai été précédé d'une belle génération ! De grands champions ! Ouais ! Et après, enfin... Après, il y a eu ma génération ! Et ensuite, la génération qui est venue derrière ! Très fort ! Ouais, très fort ! Les Farid Villom, Kame Jamel ! Les... Mehdi ! Les Zatou ! Les Skarboski ! Les Skarboski ! Les Aurélien Duarte ! Aurélien Duarte ! Que j'ai croisé aussi il n'y a pas longtemps ! Ouais ! Grand champion, pareil ! Grand champion ! Samy Sana et compagnie ! Samy Sana ! Terrible ! Ouais, j'adore ! On l'a eu ici ! Ah ouais ! Ouais ! Terrible ! Quel boxeur ! Ça aussi, c'est du solide ! Ouais, encore une fois ! Après, solide, c'est une chose ! Mais après, c'est le bon comportement ! Que tu croises la personne ! Ah ouais, génial ! Ouais ! Samy Sana, grand champion ! Et puis d'une gentillesse extrême aussi, pareil ! Encore une fois ! Frère, ça va ensemble ! Ouais, ça va avec ! Non mais toi, ce que tu as vécu quand même ! Cette époque-là, c'était une belle époque ! Bah, c'était une belle époque ! Jusqu'au jour où... J'appelle Canal et j'en dis j'arrête ! Ah ! Ah tiens, raconte ça quand même ! Comment ça s'est passé ça ? J'arrête ! Tu dis stop ! Je dis à Canal ! Ouais ! Ça regarde personne d'autre ! Ouais ! Et il y avait... Pascal Higliqi, que son âme représente aussi ! Ouais ! Oh l'amboisse ! Et... Il me dit alors ? Il y avait un autre magazine hyper cute ! Ouais ! Il y avait un autre truc machin ! Il me dit mais Dida alors ! J'ai rien à dire ! T'arrêtes ! T'arrêtes pas ! Tu verras ! J'ai jamais annoncé ! Sans regarder personne ! Vous avez fait que me critiquer ! J'ai sorti de la salle ! Peu importe la salle où j'étais ! Bercy ! Au Zénith ! Vous me sifflez ! On vous annonce Dida, vous sifflez ! Pourquoi ? Je vous annonce Dida ! Non mais... Ouais ! Pour moi, quand tu dis par jalousie ! Ouais ! C'est trop... C'est trop facile ! Ouais ! Jalousie de quoi ? Bah de... De... Jalousie de quoi ? Quand je sors de mon vestiaire ! Pour boxer un étranger ! D'accord ! Tu vas être jaloux de quoi ? Toi tu siffles ! T'es jaloux de quoi ? Parce qu'ils aimeraient être à ta place ! Non 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 ! Tu m'as dit jaloux ! La définition de jaloux, c'est pas celle que tu me donnes ! La définition de jaloux, elle est où ? Par rapport aux gens qui me sifflent ! Ouais ! Entre les gens qui me sifflent et moi ! Elle est où ? Pourquoi... 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 Pourquoi me siffler ? Pourquoi... Déstabiliser, tu ne me déstabilises pas ! Non ! Pourquoi faire ? T'es trop dur ! Je suis à Bercy, je suis au Zénith ! Je... J'appuie... Ouais ! Partout... Où j'allais ! Ouais ! Alors souvent je montais... Deuxième ! Pourquoi vous me sifflez ? Après vous venez me demander des photos ou des dédicaces alors que tu viens de me siffler ! Ouais ! Ça c'est... Pourquoi ? Pourquoi ? Frère, ne me donne pas l'heure, ne me calcule pas ! Ouais ! Pourquoi tu me siffles ? Moi si je regarde quelqu'un, je lui dis waouh ! Bravo ! Ouais ! Je ne suis pas obligé de t'aimer pour dire bravo ! Ouais ! Je ne suis pas obligé d'aimer une personne pour lui dire euh... Euh... Bravo ! Ouais ! Allô ! Vous venez faire quoi ? Vous venez voir d'autres combats ! Il y a mon combat, tu te lave, tu siffles frère, garde ton énergie ! C'est toute cette mentalité là... Ouais ! Qui me fait que j'ai rien à voir avec ça ! J'ai rien à voir avec ça ! D'accord ! J'ai rien à voir ! J'ai rien à voir ! Notre... Notre sport... Est déjà quand même assez... Assez dur dans le sens où... C'est un combat... Enfin c'est un sport... Plein de combats, plein de contacts, on se donne des coups... Mais... Tu viens avoir respect ! Bien sûr ! Moi j'assiste à des combats... Amateurs... Qui sont même pas classe C, classe B... Je fais comme ça, je regarde, je dis... Waouh ! Ouais ! Je fais ça moi ! C'est des classe C, des mecs... Ils shootent dans les jambes ! Et moi je suis au bord du ring comme ça, je regarde ! Ils m'impressionnent ! Ouais ouais ! Ouais ! Toi tu vas me regarder ! Ouais ! Je sais pas si tu fais quoi dans... Comme carrière ou tu boxe, tu boxe pas ! Tu viens et tu mets... Tu perds l'énergie à me siffler ! Ouais ! Mais moi la seule chose que... La seule chose... La seule chose qui me gêne dans tout ça... C'est que je me dis mais pourquoi ? Pourquoi ? T'aimes pas quoi ? T'aimes pas mon chat ? T'aimes pas ma tête ? T'aimes pas ma façon de parler ? Mais frère ! Me calcule pas moi ! Quand il y a des gens... Qui sont comme ça... Je dis bon... Écoute ! Je fais ma vie ! Bien sûr ! Pas me mettre à... A haïr ! A détester ! A mal parler ! Non ! Quoi faire ! Ouais ! Dis-toi ça ! Dis-toi ça ! Hop 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 ! Laissez-moi tranquille ! Après vous venez parler avec moi... Normal ! Ouais ouais ! Parce que tu te doutes bien qu'on me disait... Regarde lui il a dit ça ! Ah ouais ! Et quand elle parle avec moi elle est tout bien ! Ouais ! Mais moi je sais que toi tu parles mal sur moi ! Ouais ! Mais... Et je vais te faire en ça ! Je vais te montrer ! Ouais ! Que... Je suis pas un sale mec ! Et je boxe ! Que je gagne ! Que je perds ! Je suis le même ! Ouais ! Je viens de rien moi ! Je viens de nulle part ! Je viens de nulle part ! Mon père c'est pas le patron du canal ! Enfin mon père... Père Lahmou ! Ouais ! J'ai pas connu mais... J'ai... Quel rapport ! Ouais ! Quel rapport ! Qui a fait... Que je signe un canal ? Moi ! Qui a fait que... Moi ! Moi ! Moi ! Et moi ! Et mon travail ! Bien sûr ! Vous voulez me reprocher ça ? C'est comme si je reprochais à ton caméraman de faire ça ! Bah oui ! Si t'aimes pas mon travail il laisse faire ! Si t'aimes mon travail merci ! C'est ça la vie ! Ouais ! Et j'arrêtais de boxer ! T'as fait combien de combats Dida ? Tu te rappelles ? 87 ! Ah ouais ! 87 quand même ! C'est le championnat du monde ! Ouais ! Deux matchs nulles et onze jambes ! Combien de fois t'as été champion de France ? Bah je sais même pas ! Parce que moi j'étais arbitré champion de France à Jappi ! Juste un petit mot sur Jappi ! T'as quelque chose pour Jappi ou pas ? C'est mythique ! Merci Dida ! Jappi c'est... Jappi c'est... C'est Lumpeni quoi ! Le chez nous ! Exactement ! Quand tu boxes à Jappi, ça voulait dire quelque chose ! Ouais ! T'avais une... C'est une belle histoire ! La salle Jappi c'est une belle histoire ! Parce que... Y a des grands champions... Y a des grands champions qui ont boxé ! Ah grave ! Et... C'est mythique ! T'as fait des combats là-bas toi ! T'as boxé beaucoup de fois ! Ils boxaient bien sûr ! C'est une salle mythique ! Ouais ! Jappi c'est une belle salle ! C'est un mythique ouais ! J'adore ! Pourquoi c'est à voir avec Jappi ? Bah parce que j'ai fait... J'ai fait une vidéo sur Jappi justement ! Ah pour ça ? Ouais ! Bah ouais ! Parce qu'il fallait bien qu'on parle d'une de notre salle quand même ! C'est notre salle à nous ! Tu sais qu'il n'y a plus de combat là-bas c'est fini ! Ah ! Toute mes contoléances ! Bah tu sais à cause de quoi ? A cause des gens qui habitent autour ils ont fait une pétition pour puquer le combat ! Eh frère ! Il n'y a plus grave dans la vie ! Ouais ! Il n'y a plus de boxe ! Il n'y a plus de compétition ! Il y a Lumpini ! Moi je suis au Lumpini ! Il y a deux mois, trois mois ! À Bangkok ! Ouais ! Mais je suis pas au Lumpini ! Ouais ! Ils ont changé de Lumpini ! C'est hyper loin ! C'est hyper loin ! Non mais au-delà d'être hyper loin ! J'ai pas mes repères ! Ouais ! Comme au Lumpini où nous on allait ! Ouais ! Bien sûr ! C'est plus la même chose ! Donc c'est comme ça ! C'est comme ça ! 87 combats t'as fait ! Ouais ! T'as fait quand même pas mal de chaos quand même ! T'en as mis pas mal ! Tu sais ! Encore une fois ! J'ai que des bons souvenirs ! Dans les combats que j'ai gagnés, les combats que j'ai perdus ! C'est beau ça ! J'étais content de mon comportement ! Même quand je perdais ! Parce que j'allais à la guerre ! Parce que j'étais content dans ce que j'avais fait ! Même si je savais que je pouvais mieux faire ! J'étais... Grâce à Dieu ! J'ai été que deux fois à l'hôpital ! Mais deux fois je suis allé à l'hôpital ! C'était parce que j'ai eu un problème de... 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 Et donc ils m'ont emmené ! Il y avait Kaman aussi qui était là ! Ouais ! Il y avait Cunningham aussi mon adversaire qui était là ! Ouais ! Et puis euh... Non ! Avec lequel t'as fait 12 rounds ! Ouais ! J'ai pas oublié ! 12 rounds de kickboxing ! Ouais ! Cunningham ! Bah c'était long hein ! 12 rounds ! Ouais ! 12 rounds c'était long ! Faut les faire hein ! Surtout quand t'as un abruti dans ton camp ! Dans ton coin ! Quand j'ai des abruti avec beaucoup de... beaucoup de... beaucoup de... de tendresse ! Ouais ! Bien sûr ! Il t'annonce qu'il y aurait 8 rounds ! Mon frère ! Parce qu'il y a besoin de m'annoncer qu'il y aurait 8 rounds ! C'est énorme ! Reste 10 rounds ! Non non ! T'en as fait ça qu'il dit ! Non reste 8 ! Non frère ! C'est bon ! ZAP ! Et euh... Tu vois c'est comme quand... Tu viens dans le coin et on te dit... Ouais t'as mal où ? On te touche ! Ouais ! Laissez le métier ! Tranquille ! J'ai besoin de savoir où j'ai mal ! Je veux rien savoir ! Je veux rien savoir ! Voilà ! Et puis après on était... Après on était rattrapé par des générations de... Métis à tout ! Ouais ! Kamel Jamel ! T'as aimé mon boxeur aussi beaucoup ! Qui ça ? Johan Trouveau ! Je me rappelle ! Ouais ! Tu l'as beaucoup supporté ! Je me rappelle quand il boxait ! Et moi j'ai supporté tout le monde ! Oui 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 ! Non mais euh... Moi j'ai supporté tout le monde ! Moi dans ma tête, il n'y avait pas lui dans tel club ! Lui dans tel club ! C'était des boxeurs ! Quand il y avait l'équipe de France, boxe ta avec tout le monde ! C'était les meilleurs moments ! Bien sûr ! C'était les meilleurs moments ! Tout le monde était mélangé ! C'était les meilleurs moments ! Alors après euh... Evidemment... Que il y avait en étant à moi de la Courneuve... Que il y a eu après... Qu'est-ce-t-in ! Qu'est-ce-t-in ! Qu'est-ce-t-in ! Nanterre ! Qu'est-ce-t-in ! Ouais ! Mais... Honnêtement... C'était... Il y avait à la tête de ces clubs... Des bonnes personnes ! Ouais ! Ah je suis d'accord ! Donc quand tu vois Nanterre, Tu as des Guidaire, après tu vas à Saint-Denis, tu avais des Sambérandou. Il y avait grâce à ses coachs, Omar, avec Yazid. C'était des bonnes personnes. Je suis d'accord avec toi. C'était des bonnes personnes. Je voudrais te poser une question. Ça fait plus d'idée, non ? Une importante quand même. J'adore tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Dès que tu parles, ça me fait revenir à tout ce que tu dis. Ce que tu as vécu, je l'ai vécu à travers toi, parce que c'est notre époque. Vas-y, reprends ton temps. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de supplémentaire dans ta vie à boxe ? Et à quoi ? Ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est beau ça, j'aime bien ça. Alors, si tu me demandes de développer. Je veux bien. Je peux le faire vite fait. Vas-y. La parole d'un homme quand il dit les choses. D'avoir le bon comportement. Ça veut dire que je vais être fair play avec mes coéquipiers au club. Je vais être correct avec tout le monde. Et le jour du combat, je vais être dans le reste possible de mon adversaire. Et être respectueux de son adversaire quand il t'a mis des coups, c'est pas toujours facile. Mais voilà. Et le fait de vivre comme ça en collectivité, dans un sport qui est dur, avec des jeunes qui ont faim, avec des jeunes qui sont des soldats. Et emmener du respect, beaucoup de douceur aussi. Parce que moi, j'ai passé des moments avec des boxeurs, frère. À quel moment tu te dis, ouais, c'est des tueurs, ça. Tellement que tout le monde est gentil. Tu vas être avec des... Tu vas être avec des... César. Les Niquelma. Des Kerner. La même chose avec des Médizatou. Avec des... Avec des Bouganem. Farid Villon, tout ça, ouais. Farid Villon. Il faut que tu m'aides là-dessus. Avec des Farid Villon. Ouais, mais il y a tellement de noms. Ouais, mais j'ai pas envie d'en rater. Ouais, t'as raison. Farid Villon, grand champion. Tous, 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 tous. Les frères. Grande gentillesse. Les frères Bouganem. Ouais, tous ces boxeurs-là qui sont... Il y a que là, que les gens, ils viendront vers nous, vers notre sport. Parce qu'on montre le bon exemple. Ouais. Et moi, le jour où j'ai décidé d'arrêter, parce que ça me convenait plus. Ouais. Ce qui se passait, je sais pas, on fait de la boxe. Alors après, il y avait les télés qui venaient, donc... Il y a plein de gens qui ont changé aussi. Ouais. Et ça m'a... C'était plus pareil pour moi. J'ai dit à René. Et je suis parti courir. Et... Au bout de même pas dix minutes, je revenais, j'arrête la boxe. Ah ouais. J'ai appelé Canad pour leur dire que j'ai arrêté. Ils m'ont dit d'envoyer un fax. Ouais. Un fax. Et j'ai fait la même chose avec mes partenaires. Après, c'était de l'argent. J'ai arrêté. Et... Je suis parti aux Etats-Unis. Voilà. Sans raconter pourquoi j'arrête, pourquoi pas j'arrête. Ça y est, c'est fini. J'ai rien à justifier à personne. Personne ne m'a rien donné. Personne n'a rien fait pour moi. Quand je dis personne n'a rien fait pour moi, tu comprends. Dans... Dans les grandes lignes, hein. Parce que, évidemment... Il n'y a pas de Margirin, il n'y a pas de Dida, il n'y a pas de... Frères Desjardins, il n'y a pas de Dida. Il n'y a pas de Quider, il n'y a pas de Dida. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Dida. Il n'y a pas de César, il n'y a pas de... Carnère, il n'y a pas de Scap, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Dida. Ouais. C'est tout cela. On a tous... C'est tous. C'est tous donner quelque chose. Ouais. Moi, quand je suis en Thaïlande et je vois des... Farid Vilho m'arriver avec des... Avec des Medizatou, des Kamel Jamel. Mais moi, je suis fan. Ouais, ouais. Moi aussi. C'est quoi ces soldats-là ? Ouais, ouais. Franchement, ouais. Je me rappelle, on était dans un hôtel. Je vois Kamel Jamel, Medizatou, Farid Vilho m'arriver. Mais... Le comportement qu'ils avaient entre eux, je voulais te dire, ouais, je ne peux pas être votre pote. J'adore, ouais, j'adore. Je ne peux pas être avec vous. Mais ils sont tellement gentils en plus. Après, ce n'était pas la même génération que moi. Ouais. J'ai vu rêver. J'ai vu rêver. Puis un jour, je mets les gants. À la Corneuve. Non, ce n'est pas la Corneuve. Bref, je mets les gants. Et on me dit, ouais, Dida. Tu vas mettre les gants avec lui. Kamel Jamel. Ouais. Pour mes raisons, je n'étais pas content de moi. Ouais. Je dis, qu'est-ce que vous mettez lui, là ? Tu ne connais pas, moi, Kamel Jamel ? Je dis, qu'est-ce que vous mettez lui, là ? Ouais. Qu'est-ce que vous mettez lui, là ? Qu'est-ce que vous mettez lui ? C'est qui celui-là ? Ouais. Qu'est-ce que vous mettez lui ? Je vais le tabasser. Ouais. Et je suis allé dessus, fort. Ouais. Kamel Jamel, fort, sur lui. Ouais. Elle a commencé bien encaissé, bien encaissé, bien encaissé, bien encaissé, bien encaissé. Bien remisé, bien remisé. Après, j'ai dit, je ne sais plus quelle... Je crois que c'était René. Lui, je le garde avec moi. C'est quoi ce soldat, là ? Il a la carrière qu'il a eue, mais moi, j'étais sûr. Ah, ben oui. J'ai dit, c'est quoi cette tête qu'il a ? Ah oui, je l'adore. Lui m'a fait passer de... J'étais pas tellement bien dans ma tête, par rapport à moi, à être content de moi. Parce que j'ai vu un soldat, comme ça. Qu'il m'a jamais dur. Dur, sur le ring, belle personne. Ouais, très belle personne. Avec des... Belles valeurs. Bah, à même titre que son alter ego, euh... Médi Zatou, hein. Ouais. Qui est là-bas, en Thaïlande, après Thaïa. Ouais. Que j'ai été voir, hein. J'étais allé le voir. Ouais. Je l'adore, il est trop mignon. J'étais le voir, pour quoi faire ? Oh, il y a quatre ans, je suis passé dans son camp, je suis allé le voir et tout. Ça m'a fait super plaisir de le voir. Ouais, c'est incroyable. C'est des belles personnes, comme tu dis. Avec euh... Les petits jeunes qui l'a chez lui, là-bas. Ça rigole pas. Ah ouais. Ah ouais. Je crois même qu'il veut re-boxer, il re-boxe aussi. Qui ? Médi. Qu'est-ce qu'il va boxer ? Eh pas du tout. Tu veux que ça fasse mal de ça, maintenant ? Dida. Je voulais te remercier beaucoup pour ce récit. Merci beaucoup d'être venu déjà, parce que ça fait un moment que je te lâche pas. T'as vu, je t'ai pas lâché. Et je suis super content, parce que tu fais partie de l'histoire du Muay Thai français. Quoi qu'il arrive, et forever. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Merci Dida. Merci beaucoup, frère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, encore une fois, on reçoit une légende du Muay Thai ici, dans cette chaîne. On reçoit Dida Jaffa. J'espère que ça vous... Monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur Dida Jaffa. Je suis super d'accord avec toi. Merci. Tu fais rap un peu, quand même. Non, tu fais rap un peu ou pas ? Non. Tu fais rap un peu ou pas ? Non. D'accord. Tu as la vedette dans ce film avec Bernard Giraudot. C'est quoi ce maillot ? Arrête avec ta... Et toi, c'est quoi ce maillot ? Frère, parle pas de maillot. D'accord, d'accord. Bon, c'est vrai. C'est une que part, t'as vu ? Un, deux, trois. Toi, t'es un. Moi, j'en ai trois, là. One, two, three. Bon, toi, tu sais. N'oubliez pas de partager la vidéo. Merci encore. Merci pour vos bons messages. Il est toujours comme ça. Jamais tu détends tranquillement. Je suis comme ça. Tout le temps. Tout le temps, t'es comme ça. Le maintenant, t'es comme ça. Non, en fait, il faut que tu comprennes les choses. Moi, dès que j'arrive dans ma salle, je suis super heureux. Tout à l'heure, t'as parlé d'heureux. Moi, je suis heureux d'être là. Parce que tu vis une passion. Ouais. Depuis des années et des années. Et... C'est magnifique. Je suis un privilégié, je te promets. Je te jure, c'est vrai. Bien sûr. Je vis une passion. Je suis super. Les gens me disent bon courage pour ton travail. Quel courage. Je suis super heureux d'être là, moi. T'as trouvé ta passion. Ouais. C'est magnifique ou pas ? Ouais. Évidemment. Merci beaucoup, gars. Ça va, tu vas faire une galoche aussi. Non, non, je galoche personne. Ça va, t'en occupe, frère. Mais j'ai pas rap. Hein ? Non, j'ai pas rap. T'as pas rap ? Non, je rigole, je rigole. Moi, taille, mon vôtre.